Et on est parti pour le niveau numéro 11, Eggman ! Si, mais il était impuissant face à moi. Il est inutile de son souci. T'as laissé le hérisson s'en sentir ? Tu te rends compte des problèmes que ça va nous causer ? Pour vous, peut-être. Il vous bat depuis des décennies. Mais moi, je l'ai vintu lors de notre première rencontre. Des prototypes de rubis fantômes ? Et Sonic est toujours vivant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Nous passons à l'étape suivante. Bien sûr. Et une fois menée à terme, la résistance sera anéantie. Le monde entier sera réduit à néant. Et mon légendaire Eggmanland naîtra alors de ses sorts. Et la résistance clouera sous la puissance du rubis fantôme. Tous se soumettront. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non, là, j'ai pas le temps pour ça. J'aime beaucoup cette cinématique. J'ai pas le temps pour ça. Salut, je m'en vais. Du coup, là, c'est bien évidemment un grand hommage au tout premier boss ever de Sonic. qui est relativement simple, on va pas se mentir. Et grosse surprise, il y a une phase 2 qui est le boss final de Sonic Unleashed. Voilà. On passe d'un premier boss à un dernier boss, qui est aussi présent d'ailleurs dans Sonic Generation. Dire que l'Eldragoon est un boss final dans Sonic Unleashed n'est pas vraiment un spoil. Là, par contre, je sais plus. Il faut lui renvoyer des blocs. Voilà, ceux-là. Bien évidemment, la façon de le battre n'est pas la même qu'à l'origine. Encore une fois, on n'est pas sur un boss final. Donc du coup, on n'est pas non plus sur... Ah mince, il y avait encore des boulets là. J'étais un petit peu... Hop là, voilà. On peut beaucoup plus s'enchaîner. Bon après, le boss est très 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 simple pour le coup. Donc là, on prépare notre spin dash. On attend qu'il nous envoie des boules. Voilà. Bam 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 bam. Et je crois qu'il est mort, c'est bon. C'est bon. Et donc voilà, on a battu le boss en 1 minute et 18 secondes. Alors je crois que c'est pas assez parce qu'il y a une mission, je crois que c'est en moins de... De 1 minute. Mais bon. C'est quand même très compliqué. Il faut avoir un peu de chance au niveau de... Des boules qui nous envoient. Ouais voilà, on n'a pas eu la deuxième mission. Donc là, on récupère encore une fois plein de trucs. Ah non, c'est bon, on a... Ok, donc il y a plusieurs missions. Donc là, on est le rang S. Peut-être que du coup, on l'a eu. Mais je crois pas. Non. Donc oui, contrairement à ce que je disais, les missions nous rapportent des cosmétiques aussi. Non mais regardez-vous. Comme si vous aviez une chance de gagner. Comme c'est attendrissant. Et quand je pense qu'on n'en fera plus jamais cette petite danse tous ensemble, ça me rendrait presque triste. Dans à peine 3 petits jours, mon plan infaillible ira décrire à toute la vermine dans votre genre. Quoi ? Dans 3 jours ? De quel plan tu parles ? Si je vous le disais, ce ne serait plus une surprise ! Vous savez ce qu'on dit, l'appréhension de la fin est souvent bien plus atroce que la fin elle-même. Mais peut-être pas cette fois cette année. Ha 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 ! Alors je sais pas ce que Eggman a avec 3 jours Mais c'est toujours 3 jours Dans Sonic Heroes c'était aussi 3 jours Donc là d'ailleurs Il y a aussi comme vous l'avez vu des petits niveaux Avec SOS en fait Dedans il y a un Comment dire un civil A secourir C'est une petite mission qui est aussi optionnelle dans ce jeu Mais Encore une fois c'est optionnel Pour comment dire Pour le mode d'histoire Donc on va tout de suite partir pour Le niveau suivant Qui est Park Avenue SOS Fantôme Qui c'est qu'on attend Et donc là c'est clairement L'environnement c'est la nouvelle ville du jeu Et c'est d'ailleurs la ville Qui avait été mise en avant Lors du tout premier trailer Donc qui est sortie Si je dis pas de bêtises Donc un an avant Donc c'est en 2016 Que ce jeu a été annoncé En même temps d'ailleurs Que Sonic Mania Le même jour Et les deux jeux avaient fait vraiment l'unanimité Au moment de leur annonce Bon seul un a eu vraiment les louanges de la critique et des joueurs Le second celui que vous êtes en train de voir Est beaucoup moins apprécié Et a été beaucoup moins apprécié Du côté de la presse Mais je me souviendrai toujours de cette convention Il y a des rediffusions sur Youtube Et vraiment la joie était immense Parce que dans le tout premier trailer On était dans cette ville là Avec des déesses aigrobos géants Qu'on a pu entrepercevoir Et surtout avec l'apparition d'un Sonic Qui est d'un Sonic classique Et de ce Sonic moderne Et d'un Avatar en fait Non je sais plus s'il y avait l'Avatar Non il n'y avait pas l'Avatar J'ai rien dit Dans le premier trailer Il n'y avait pas l'Avatar Il ne me semble pas Je ne sais plus Et ensuite il y a eu l'annonce Ou juste avant je ne sais plus Mais en tout cas c'est Au même moment il y avait l'annonce de Sonic Mania Et là pareil Il y avait des applaudissements dans la salle C'était incroyable Mais vraiment on aurait dit Qu'ils avaient gagné la coupe du monde Même le jour de la coupe du monde Je suis sûr que vous étiez moins heureux Que les gens Devant le trailer de Sonic Mania C'était vraiment des acclamations Encore une fois C'est incroyable Si vous ne la connaissez pas Cette convention Je vous invite à la regarder Vous tapez Annonce Sonic Mania Et c'est incroyable Oula par contre On essaie quand même de ne pas mourir Hop Et bah cette ville est un petit peu En ruine Bien évidemment Parce que Eggman fait Avec les siennes Pour tout casser Et on a toujours d'ailleurs Cette musique assez entraînante Assez électro Et ce pouvoir feu Alors pareil Le pouvoir Peut être choisi Parce que là pour l'instant On a le Whisperon Basé sur le Wisp de feu Donc Flame Mais il peut y avoir D'autres Wisp Qui peuvent être utilisés Pour avoir D'autres Types d'armes En fait tout simplement L'arme de feu Et celle par défaut Et à mon sens C'est la meilleure en fait Donc voilà On a terminé le niveau Et Bah Voilà Est-ce qu'on va avoir le rang S Je ne crois pas Parce que j'ai pas été bon du tout Quoique Alors peut-être Ah comme je suis pas mort Peut-être Ouh de justesse C'est vraiment pas passé loin Donc hop Utilise le Wispon Ah je dis le Whisperon C'est le Wispon pardon Je suis sûr que j'ai dû Énerver certains d'entre vous Non je suis désolé du coup C'est un Wispon Dans une étape Éclat Ah bon ? J'ai utilisé le Wispon éclat ? Ah bon ? J'ai même pas fait exprès Donc du coup on récupère bien sûr Pour avoir accompli des missions Tous les cosmétiques Vous commencez à en avoir l'habitude C'est l'étape numéro 12 Maintenant avec le rang S Et on va pouvoir du coup Passer au niveau 13 Alors la question c'est Est-ce qu'il va y avoir une cinématique Entre les niveaux Je ne sais même plus Où sont les cinématiques J'ai le doigt préparé Sur les Non c'est bon Ça va maintenant Grâce au stream deck Maintenant je peux passer Plus facilement Sur les canaux audio Et vous avez dû remarquer Que pendant la cinématique J'arrive à mettre le son plus fort Et couper mon micro Et du coup ce qui est cool C'est que je peux en profiter Pour tousser Et pour bien préparer ma voix En espérant qu'on ne m'entende pas Parce que sinon pendant la cinématique Vous allez entendre Et là ça serait drôle Remarque ça serait drôle Allez on est parti pour l'étape numéro 13 Casino Forest Et là Là ça fait plaisir Là c'est un bon niveau Dépêchons nous Il faut qu'on le trouve Pour lui raconter le plan d'Eggman Même si je ne le comprends pas bien Eggman a insinué Que Sonic était dans la jungle mystique Eh bien On est dans la jungle mystique du coup Mais il a un petit peu Quelques trains de retard Parce que c'était quand même Quelques temps Je vous rappelle que c'est là Où on avait battu Infinite La première fois Et donc là on est vraiment dans un niveau À la Casino Night Donc en pleine forêt Et c'est pour ça que j'ai dit que ça faisait plaisir Parce qu'on retrouve en plus Ces machines à sous Qui nous permettent de récupérer des anneaux Si j'arrive à y aller Parce que par contre la jouabilité est hyper lourde On va y arriver On va y arriver J'ai dit qu'on va y arriver Donc du coup on va y arriver Je n'abandonnerai pas On va y aller On va y arriver On va essayer de passer de l'autre côté Non mais on va y arriver Ah enfin Et là ça va être pour perdre tous les anneaux Non et franchement on l'a mérité le jackpot On l'a mérité Donc le jackpot qui nous donne quand même certains Anneaux Bon on va pouvoir continuer le niveau là cette fois-ci Parce que Non c'est bon maintenant on peut continuer le niveau hein Sonic c'est bon Tu peux Ouais encore des anneaux Maintenant que j'ai plus envie il y va Allez hop C'est bon On peut enfin continuer Donc là on est vraiment dans un environnement qui S'inspire énormément D'une jungle et de casino night Et autant dans les premiers Sonic On nous a vraiment mis énormément de casinos Ou en tout cas d'environnement ressemblant à des casinos Donc le premier c'était plus ou moins Spring Yard dans Sonic 1 Ensuite on a eu Casino Night, Carnival Night Notamment Et pareil tous les Sonic 2D ont leur niveau casino quasiment Que ce soit les Sonic Advance Que ce soit les Comment dire Les Sonic Rush En tout cas Sonic Rush le premier du nom Et bah Après dans les Sonic un peu plus récents Ça a plus ou moins disparu malheureusement Alors est-ce que c'est parce que le casino C'est maintenant assez tabou Ou est-ce que Bah c'est tout simplement Que les développeurs ont envie de montrer autre chose J'en ai aucune idée Ah regardez-moi Regardez-moi ça tous ces anneaux Impressionnant Et on va pouvoir terminer Déjà le niveau Dites-vous qu'on a mis 2 minutes 15 Mais avec toute la galère qu'on a eu au début Alors après Comme dans tous les Sonic Il y a beaucoup de passages Il y a beaucoup de chemins possibles C'est ce qui fait vraiment la force du level design de Sonic Même si là ils sont beaucoup moins nombreux Et présents que dans un Sonic Generation par exemple Et surtout dans un Sonic Mania Ils sont quand même là Malgré tout Donc il y a quand même plusieurs manières de passer le niveau C'est ça qui est assez intéressant Et qui permet d'avoir une chasse au ring rouge Qui est quand même un minimum intéressante Parce que Si vous voulez acheter le jeu Juste pour le finir en ligne droite Ça n'a pas grand intérêt Ça va très vite Vous n'en aurez pas pour votre argent Clairement Par contre si vous commencez à aller chercher les rings rouges Voir les autres quêtes supplémentaires J'ai envie de dire que En promotion Vous pouvez avoir le jeu à 10 euros 15 euros Maximum Ça peut valoir le coup Et nous revoici Dans la carte du monde Pour le prochain niveau Merci d'avoir regardé cette vidéo